Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée, préside à la destinée d'un musée en exil. C'est beau, c'est fort et c'est puissant, un musée en exil. Bonjour Elias Sambert. Bonjour. Dans l'histoire des conflits tout autour du monde, il y en a eu plusieurs des musées en exil. Il y a eu un musée chilien en exil. Il y a eu un musée d'Afrique du Sud en exil. Il y a eu un musée de Sarajevo en exil. Il y a donc un musée de la Palestine en exil. Effectivement, c'est notre lignage extrêmement honorable. Et c'est un projet qui est pour nous extrêmement émouvant, il faut le dire. Mais c'est surtout un projet qui dit que souvent les ambitions, les paris qui apparaissent comme relevant d'une forme de rêverie, sympathique mais une rêverie, sont ceux qui aboutissent. Le musée du Chili, le musée Salvador Allende n'a abouti que grâce à la solidarité des artistes. Puisque vous savez, ces musées sont basés sur un principe, tout artiste solidaire d'une cause. Là-bas c'était contre la dictature, en Afrique du Sud contre l'apartheid, en Palestine contre l'occupation. Ces musées apparaissent toujours au début parce qu'ils sont lancés au moment où la dictature est omniprésente. Au moment où Mandela est en prison et nous nous sommes toujours sous occupation. Tout le monde s'est dit que vous êtes très sympathique. Mais bon, ils aboutissent. Donc des artistes donnent des œuvres, vous les collectez. Et ensuite, il faut un musée qui vous accueille, vous le musée imaginaire, vous le musée qui n'êtes pas implanté sur votre terre. Et là je dois dire une chose qui est fondamentale. Dans chaque cas, il y a eu des miracles, des miracles d'hospitalité. Le musée palestinien n'aurait pas existé sans l'accueil de Jacques Lang. Jacques Lang nous a accueillis absolument. Nous a accueillis, mais de façon formidable. C'est là que les collections sont entreposées. Nous sommes à plus de 420 pièces. Depuis que nous avons lancé le projet de cette exposition, j'ai 28 nouvelles donations qui viennent d'arriver. Ça n'arrête pas. Et vraiment, il y a eu un accueil fantastique et qui s'est prolongé après avec cette idée de faire cette exposition. Alors, ce que la Palestine apporte au monde, ce n'est pas une exposition. C'est 4 expositions. Et une très grosse revue, presque un livre, qui est publié en coédition avec les éditions du Seuil. 4 expositions. On dit tous les jours, tous les jours, on dit tous les jours ce qu'on enlève à la Palestine, ce que la Palestine endure, ce qui fait souffrir la Palestine, ce qu'on lui retire de son territoire et de sa vivacité. Et là, vous dites l'inverse. C'est une sorte de renversement, ce que la Palestine apporte au monde. Vous savez, nous ne sommes pas dans le « ou », mais dans le « et », dans le « et ». Tout ce que vous dites est la réalité, hélas. Mais nous abordons un autre aspect et qui est fondamental, que nous n'avons pas toujours eu l'occasion de montrer. Il faut à tout prix que les gens sachent que, parallèlement à ce conflit qui noie tout, qui couvre tout, qui désespère, il y a une obsession culturelle palestinienne qui n'a jamais arrêté de se manifester. Elle ne date pas du drame de 48. Elle commence bien avant. C'est un des attributs de la Terre Sainte dont nous sommes les enfants. Et je dis les enfants, quelles que soient nos religions, ou même quand nous n'avons pas de religion, c'est notre lieu. Nous sommes les enfants de cette Terre qui est très particulière, qui a toujours été plurielle et qui a toujours été avide de connaissances. Un petit mot, justement, parce que dans cette revue, vous écrivez un long texte sur l'identité palestinienne. Et précisément, vous expliquez très bien en quoi la Palestine est une Terre de connaissances et de savoir, une Terre de culture depuis le XIXe siècle. Et vous savez, nous n'avons pas de trésors au sens matériel. Nous n'avons pas de sous-sol pétrolier. Nous n'avons pas d'agriculture gigantesque. Notre démographie est minime. En 1948, quand le pays est englouti, nous sommes 1,4 million de personnes. Et pourtant, il y a une résonance planétaire. Parce qu'il y a l'histoire de ces missions étrangères. Entre autres, les missions étrangères ont développé le plurilinguisme. Parce que vous savez, chaque fois que des curés arrivaient ou des religieuses, ils fondaient une école, mais dans leur langue. C'est comme ça que vous avez des Palestiniens qui, très tôt, ont parlé espagnol, russe, allemand, anglais, français et italien. Toutes ces missions étaient là. Mais ce n'est pas tout. Il y a une obsession culturelle. Vous savez, tout le monde, quand vous parlez des Palestiniens, vous dira, c'est l'élite culturelle arabe. Mais personne ne dira en quoi. En quoi c'est l'élite culturelle arabe ? Et tout le monde entend ces mots comme une forme de compétition qui a plus de savoir. C'est une obsession. C'est une obsession réelle. Et on me dit toujours, arrête de parler d'obsession, c'est pathologique. Ça n'est pas une pathologie. C'est une obsession formidable. On va se promener très rapidement dans ces quatre expositions. Au contraire, j'ai envie que vous nous racontiez parce qu'on fait de la radio et qu'on ne peut pas donner à voir. Alors, on n'a que des mots. Alors, les mots, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Il y a quelque chose d'absolument passionnant. C'est ce dialogue photographique. Je précise qu'Elias Sambar, que vous êtes né en Palestine, que vous avez étudié au Liban, que vous avez enseigné en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, que vous avez publié plusieurs ouvrages sur la photographie. Ce dialogue entre les photos de la fin du 19e, du début du 20e et les photos d'aujourd'hui est absolument passionnant. Et ces textes que vous produisez sur le danger d'un âge d'or palestinien, le danger d'un passé idéalisé, le danger de ces polychromes magnifiques, de ces paysages d'antan et de la nostalgie qui va avec. J'ai toujours eu une grande, grande méfiance vis-à-vis des origines pures et magnifiques. Sans blague. Et j'ai toujours eu la conviction, et je peux montrer en quoi elle est fondée, sur le fait que toutes ces idées des origines fait le lit des dictatures et de l'exclusion. Cette recherche d'une pureté originelle qui n'a jamais existé pour personne et qui est toujours brandie comme la justification pour nettoyer dans le temps présent, pour retrouver soi-disant un état antérieur qui était idyllique. C'est ça, une archéologie dévoyée, écrivez-vous. Et si on ramène cette question-là, qui est pour le coup universelle, qui est mondiale. Absolument. Si on la ramène à l'histoire de la Palestine, on voit bien aussi dans quoi cela peut entraîner les juifs et dans quoi cela peut entraîner les arabes, c'est-à-dire les palestiniens. Nous étions là avant. Non, il y a cette folie de l'antériorité qui n'est pas simplement une quête archéologique. Le pays a toujours été pluriel, même au temps le plus reculé. Il n'y a jamais eu une seule couleur dans ce pays. Mais c'est surtout le fait qu'en se fondant sur de pseudo-antériorité, arrive un deuxième postulat. Puisque j'étais là avant toi, c'est que tu n'as pas le droit d'être là aujourd'hui. Et donc, ça justifie un peu l'expulsion. Mais ce qui est très important dans le cas de la Palestine, c'est que nous sommes dans une situation, et c'est le propre de cette terre sainte, y compris pour des gens qui sont palestiniens et pas croyants. Ça existe aussi. Donc, ce n'est pas une question de théologie, de dogme religieux. C'est une question de nature plurielle d'un lieu. Ce lieu ne peut pas exister s'il n'est pas pluriel. La terre restera là. Mais s'il devient monochrome, cette Palestine que nous connaissons depuis des siècles disparaîtra. Il y aura toujours un lieu qui s'appellera Palestine ou Israël ou tout ce que vous voulez. Mais c'est d'autant plus complexe, Elias Sambar, de vouloir montrer une Palestine d'aujourd'hui, une Palestine plurielle, une Palestine vivante, et non pas une Palestine enquistée dans son passé idéalisé, que la Palestine est une terre sainte. Et ça, c'est un poids très lourd à porter. Et vous le dites bien, il ne suffit pas d'avoir, comme en France ou au Portugal, des lieux saints pour être décrétés terre sainte. Il faut que l'intégralité de la terre soit sainte, qu'elle soit le dépositaire des trois monothéismes. C'est le seul lieu au monde. C'est très lourd à porter. C'est très lourd à porter, mais ça peut être une formidable passerelle de dépassement de soi. Si vous comprenez bien que vous êtes, quelle que soit votre religion, ou même si vous n'en avez pas, mais que vous vous relevez d'une pluralité, non pas des choses monolithiques. À ce moment, vous êtes dans une ère culturelle magnifique, d'ouverture, une renaissance, la renaissance au plein sens des termes. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer un peu. Vous savez, ce projet de musée, Lang me le demande depuis des années. Quand est-ce qu'on va faire un événement sur la Palestine ? Mais je dois lui reconnaître. Moi, j'étais noyé et je continue dans le conflit. Mais c'est vrai que cette obsession que lui a eue d'aborder maintenant cette sphère de la culture, le fait d'avoir mis à disposition quatre espaces de l'Institut du Monde Arabe, les équipes culturelles, toute l'équipe du musée, sans lesquelles on n'aurait pas pu réaliser ce travail, m'a permis maintenant d'aller sur quatre territoires que d'habitude, que je connais, dont je peux parler, mais que je n'ai jamais pu montrer. Et quand on me dit, c'est quoi ce titre, ce que la Palestine apporte ? Je dis, mais venez voir. Je peux vous en parler, mais venez voir ce que j'apporte. Venez voir. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance de passer par Paris, je précise que la revue très épaisse dont je viens de parler, avec des contributions d'intellectuels du monde entier, des Français, des Américains, des Palestiniens, etc., cette revue s'appelle Araborama et qu'elle est coéditée par Lima et par Le Seuil. Vous savez ce qui est intéressant dans cette revue, puisqu'on parlait de pluriculturel, il y a beaucoup de textes contradictoires dans la revue. Absolument. Et le sommaire n'est pas monolithique non plus. Oh que non. Et ça, c'est très, très bien. Ça nous change de ces discours absolus et qui sont en train d'empoisonner le monde. Ces histoires de pureté, de cohésion factice, de tribus. À qui le dites-vous ? Nos hommes politiques vont se prosterner devant le Mont-Saint-Michel à la recherche de la France des cathédrales. Allez, il est 9h20, vous écoutez France Inter, Elias Sambar est mon invité. On va partir avec vous à la rencontre d'un très grand écrivain français. Elle expose une partie de la collection du futur musée national, très peu, 20%. La collection devient énorme, comme je vous le disais. Et elle est en vis-à-vis, c'est un principe qui est permanent dans toutes les salles, en vis-à-vis avec des éléments de la collection de l'Institut du monde arabe qui portent sur la Palestine. Donc on est tout le temps dans l'idée du rapport. Deuxième salle. La deuxième salle est consacrée au poème et à la poésie à sa place. Mais plutôt que de montrer des couvertures de recueils, comme on fait d'habitude, ou des manuscrits, je projette un récital de Mahmoud Darwish qui déclame un poème épique. Mahmoud Darwish, c'est un immense poète palestinien qui est mort il y a quelques années, que vous avez traduit en français. Et le poème en question, il fait presque 60 pages. Le poème est un poème épique et nous projetons la déclamation de Darwish intégrale. Il est en état second. Nous sommes à quelques semaines après le massacre de Sabra et Chatila. Et là encore, je vous parlais des rapports. C'est le massacre des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Et ce poème résonne en écho avec le texte dont nous allons parler de Jean Genet, 4 heures à Chatila, sur le même drame. Et là, on est en présence d'une voix, c'est-à-dire la beauté de la voix du poème. Troisième salle. Troisième espace, l'image photographique. Une Palestine fantasmée, celle de la photographie du XIXe, qui est complètement orientalisante. Et en face, de nouveau en vis-à-vis, l'incroyable créativité actuelle d'une jeune génération de photographes palestiniens qui font des merveilles. Des photos très belles, très drôles, avec beaucoup d'autodérision. Et vous savez, c'est une forme supérieure de l'humour. Et la quatrième, c'est Jean Genet. Jean Genet, avant de mourir, a donné à son avocat, Roland Dumas, deux valises. Je les ai vues, je ne m'attendais pas à ça. Elles sont toutes petites, les valises. Jean Genet avait décidé qu'il n'écrirait plus. Et puis, il a été rattrapé par une folie, par une fièvre, par une obsession de l'écriture. Il s'est mis à gribouiller sur des petits morceaux de journaux, sur des tickets de caisse, sur n'importe quoi. Et là, il y a quelque chose qui est né. Il y a plusieurs textes qui sont nés. On écoute l'extrait d'un texte très, très important qui s'appelle « Quatre heures à Châtilla » que vous avez publié il y a 100 bars. J'avais passé quatre heures à Châtilla. Il restait dans ma mémoire environ quarante cadavres. Tous, je dis bien tous, avaient été torturés, probablement dans l'ivresse, dans les champs, les rites, l'odeur de la poudre et déjà de la charogne. Sans doute, j'étais seul, je veux dire seul européen, avec quelques vieilles femmes palestiniennes s'accrochant encore à un chiffon blanc déchiré, avec quelques jeunes fédayines sans armes. Mais si ces cinq ou six êtres humains n'avaient pas été là, et que j'ai découvert cette ville abattue, les Palestiniens horizontaux, noirs et gonflés, je serais devenu fou. Où l'ai-je été ? Alors, ce n'est pas la voix de Jean Genet, c'est une lecture, une lecture d'un acteur qui s'appelle Michel Hermon. Jean Genet, c'est un grand dramaturge, un grand romancier français, auteur de Notre-Dame des Fleurs, auteur de Les Bonnes, par exemple, cette pièce de théâtre célèbre. Jean Genet rencontre la cause palestinienne quand et comment ? Jean Genet rencontre la cause palestinienne par une relation exceptionnelle avec une femme, qui est une femme exceptionnelle, qui est l'Ela Chahide. Et l'Ela faisait partie de la rédaction de la revue palestinienne que j'animais à l'époque. Et l'Ela Chahide est palestinienne aussi. Et l'Ela, elle a été ensuite une très grande diplomate palestinienne. Et il y a une relation magnifique qui a fait qu'il y avait une relation vis-à-vis de la Palestine chez Genet, mais là, elle a été concrétisée dans cette relation et l'Ela l'a accompagnée jusqu'à sa mort. Et ce qui est très beau dans cet espace de Genet, vous avez d'une part l'immense écrivain. Et ça, ce n'est pas la Palestine qui a fait de Genet l'immense écrivain. Mais vous avez également, avec cet immense, un autre volet de cet homme, qui est une indéfectible amitié. Et cette indéfectible amitié se résume en quelques mots. à sa mort, Albert Dichy, qui est le commissaire de l'espace Genet, m'avait envoyé un papier déchiré dans un petit carnet à ressorts, comme on les élève dans les écoles, sur lequel Jean avait écrit, je reconnaissais son écriture, « On me dit que j'aide les Palestiniens, qu'elles sottises, ils m'ont aidé à vivre. » Et il y a un autre passage, où cet homme qui était... Rimbaud était très important aussi dans sa tête, c'est-à-dire cet éternel vagabond. D'où les valises, il n'avait pas de lieu, Jean Genet. Quand il arrive en janvier 71 à Arman, c'est son premier séjour avec les Palestiniens dans les camps de réfugiés, il dit, en substance, « Je ne saurais pas l'expliquer, mais je me suis immédiatement senti chez moi. » C'est chez moi qui a été une chose très, très forte dans la relation. Et d'ailleurs, il me disait souvent, « Tu sais, quand vous aurez un État, que vous serez un peuple normal, vous ne m'intéresserez plus. » C'était un lieu de lutte, c'était un lieu de résistance. C'est surtout un lieu qui est hors du temps. Et je pense que toute sa vie, il a essayé d'aller vers ce lieu, et tout d'un coup, il l'a trouvé avec un lieu anonyme. Parce qu'anonyme, pas pour nous, mais personne ne savait qu'il était Jean Genet. Moi, je me souviens, il l'appelait le vieux qui dort très tôt. Parce qu'il dormait toujours très, très tôt. Il n'a jamais été abordé comme un immense écrivain qu'il est. Et ce qui est très beau, ce qui est le plus émouvoir dans cette histoire, et là, on va voir énormément d'éléments, de documents, de manuscrits, c'est que c'est la Palestine, non pas qui fait de lui un écrivain, mais qui le sort de son long silence d'écriture. C'est ça. Il avait promis qu'il n'écrirait plus. Et puis, ça l'a rattrapé. Et ça se déclenche là, dans une tragédie. Et elle fait écho au très beau poème de Dalouis qui s'appelle « Éloge de l'ombre haute ». Et les deux sont secoués, mais bouleversés, par la même tragédie. Sabra et Chattila. Merci Elias Samba. Merci beaucoup. Ce que la Palestine apporte au monde, c'est donc à l'Institut du Monde Arabe. Vous êtes sur France Inter. Il est presque 9h30. C'est parti. C'est parti. C'est parti.